Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série d'émissions sur les Jeux du Québec, j'ai le plaisir de recevoir François Paquette, un expert en baseball. Oui, oui, oui. Oui, baseball, softball et... Balle donnée. OK, attends. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, la balle donnée. Ça se ressemble tout un petit peu. C'est ça, c'est la balle donnée par en bas. C'est la balle donnée, la balle, elle lève un petit peu. Softball, c'est plus droit, on pousse un petit peu plus. Baseball, bien, c'est ce qu'on va voir cet été au Jeux. Donc, c'est par-dessus. Parce que cet été, c'est uniquement du baseball. En plein sens, oui. Mais il y a déjà eu du softball aux Jeux du Québec ou du... Il y a déjà eu, tu sais, mais là, bon, cette année... Baseball. Alors là, baseball, il n'y a pas... Ce n'est pas les gars et les filles. Il n'y a pas deux compétitions. Non, c'est vraiment les garçons. Bien, les garçons, tu disais que c'était plus unique. Les garçons, mais il peut y avoir quelques filles au travers. C'est ça. Bien, là, c'est ça, c'est le fun. Mais il n'y a pas des équipes de filles. C'est vraiment ces garçons et il peut avoir une fille de temps en temps. C'est en grande majorité des garçons, puis il va y avoir quelques filles au travers de deux autres. C'est ça, en plein sens. Bien, c'est le fun au moins, que les filles ne soient pas bloquées quand même. C'est ça, c'est ça. Alors là, le baseball, c'est un sport qui est relativement connu. On a une équipe ici à Têtefeur, nos Red Sox. Les Blue Sox. Ah, les Blue Sox, c'est vrai. Les Blue Sox. Moi, ce n'est pas mon sport, le baseball. OK. OK. Ça fait que les Blue Sox à Têtefeur, les Red Sox aux États-Unis. C'est ça. À Boston. Ah bien, à Boston, c'est ça. En tout cas, c'est une paire de bas. C'est ça. Bon, mais j'aimerais ça que tu me l'expliques, le baseball, parce que je le sais grosso modo comment c'est, mais c'est pas... OK. Tu es arrivé tantôt, tu avais un beau jacket des Expos, là. Bien, moi, j'étais petite quand il y avait des Expos, là. Tu sais, on s'intéressait au baseball depuis ce temps-là. C'est ça. Alors, dis-moi donc. Baseball. Le baseball, comme dans le baseball professionnel qu'on voit à la télévision, ça, c'est du neuf manches. C'est des neuf manches. Donc, chaque équipe passe neuf fois au bâton. Ça va en défensive neuf fois. Comme dans les Jeux du Québec qui s'en viennent cet été, ça va probablement être des sept manches qui vont se passer, là. C'est ça. Donc, chaque équipe va au bâton, comme je te le disais, chaque équipe va au bâton une fois, sept fois, et puis en défensive sept fois. Puis là, ils tirent au hasard, l'équipe qui va au bâton en premier? Ça, oui, 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 c'est ça. C'est ça. Ça, c'est pas mal au hasard. Donc, là, l'équipe... Avec l'arbitre en début de match, là, puis tout ça, là. Fait qu'ils flippent le coin, le 25 sept. C'est ça. Là, l'équipe qui gagne a le droit de décider si ça s'en va en défensive ou à l'offensive. C'est ça. En plein sort. Bon. Fait que là, on a combien de joueurs sur le terrain? Habituellement, c'est... Bien, sur le terrain, c'est du neuf contre neuf. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir des réservistes. Donc, on parle... Pour une équipe, on parle environ une quinzaine de joueurs. Donc, dans l'équipe, il y a à peu près 15 joueurs. Il y a neuf joueurs sur le terrain. C'est ça. C'est que là, tu as le catcher ou le receveur. C'est en plein sort. Le lanceur. Le lanceur. Après ça. Premier but, deuxième but, troisième but. Haré court, après ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Mais là, il y en a quatre de plus. Haré court, OK. Haré court. Qui est entre le troisième et le deuxième but. OK. Après ça, il y a les trois champs. Champ gauche, champ droit, champ centre. Mais pourquoi qu'il y a juste un haré court entre le deuxième et le troisième but? Parce que c'est ça, le baseball. Ah, OK. Tu sais, je te l'ai dit. Non, oui. J'allais poser toutes les questions qui allaient passer par la tête. C'est correct. OK. Donc, c'est un sport qui est quand même connu par les gens d'ici. C'est ça. Vu qu'on a une équipe qui est quand même assez... Tu sais, qui a quand même assez de succès. Oui, c'est ça. Mais il se joue beaucoup de baseball. Parce que tu me disais que toi, tu jouais aussi dans des petites ligues, là, à gauche, puis à droite. Ah, c'est ça. Oui, oui. Depuis l'âge de, je pourrais dire, peut-être 13 ans que je joue dans des ligues. Ça fait que c'était pas surprenant que l'équipe des Jeux aille chercher François Paquette. Bien, c'est ça. Parce que quand j'ai su que les Jeux s'en venaient à tête forte, j'étais bien content. Et puis, aussitôt que j'ai su ça, là, j'étais là de ta barre ouverte, j'ai dit, je pense que je vais m'impliquer, je vais essayer de m'impliquer dans le baseball. Ça, vu que c'est mon sport, tout ça. Puis, j'ai même pas eu le temps d'aller voir personne. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour ça. Pascal Jacques, là, tout ça. Donc, il m'a contacté quelques semaines après. Puis, c'est ça. Mais là, toi, c'est bénévole, hein? Oui, oui. C'est beaucoup de travail, là, qu'on te demande depuis un an. Oui, oui, c'est des heures. C'est des heures, mais c'est le fun, c'est correct. Puis, t'as besoin de bénévoles aussi dans tes compétitions. Oui. Fait que là, à date, nous autres, on se parle, on est début avril, là. Tu disais que t'avais ton trois quarts de monde, là, qui était trouvé. L'émission est quand même un petit peu plus tard, là. Ça fait que ça fait peut-être un mois qu'on a enregistré. Il va peut-être t'en manquer quand même, hein? C'est sûr, c'est sûr. Plus qu'on est, puis mieux que c'est. Moi, je pourrais dire qu'en tout et partout, parce que nous autres, ça se passe sur trois terrains, ça, au Stade Desjardins, au Parc Saint-Noël et puis à Robinsonville, ça va me prendre environ, en tout et partout, une trentaine de personnes. Par jour. Par jour. Par journée. Par jour, c'est ça. C'est quatre jours. Ça commence, les Jeux d'ouverture, c'est le 27 juillet. Les compétitions commencent le lendemain. Donc, le baseball, c'est le 28, 29, 30, 31 juillet 2018. Donc, je veux dire, s'il y en a qui veulent être bénévoles au baseball, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, tes bénévoles? On a besoin de tout. On a besoin d'un annonceur pour annoncer c'est qui qui va aller au bâton. On a besoin d'un gars pour mettre de la musique, pour mettre de l'ambiance un peu. Un joueur d'orgue. Un joueur d'orgue, oui. Un star, c'est plus rendu des... Un DJ, hein? Oui, c'est ça. Donc, on a besoin de tout ça. On a besoin d'un marqueur. On a besoin d'une personne pour faire le tableau. Ah, fait que c'est vraiment très, très varié. Puis, c'est pas les arbitres, là. Non, les arbitres, c'est... C'est la fédération. C'est la fédération qui gère tout ça. Ah. En plein ça. Donc, nous autres, on suit. OK. Nous autres, c'est le restant, en fin de compte. Oui, puis la finale, j'imagine qu'elle va avoir lieu au centre Desjardins, là, ici, là. C'est ça, c'est ça, en plein ça. Oui. Là, tu me parlais de Saint-Maurice, Stade Desjardins, puis... Pas Saint-Maurice, Saint-Noël. Non, Saint-Noël. Saint-Noël. Oui, c'est ça. Saint-Noël, Desjardins, puis à Robert-Saint-Ville. Oui. Je sais que tu m'as... Tu as fait tes devoirs, toi, là, là. Un petit peu. Mais il y avait des aménagements à faire. Oui, oui. Quel genre d'aménagement? Aménagement. C'est sûr que le Stade Desjardins, on s'entend que c'est le... Le gros stade. Le gros stade. C'est là que les Blue Socks jouent l'été. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des petites affaires qui vont se faire. Comme un exemple pour les Jeux, bien, les clôtures, elles ne seront pas aussi loin qu'elles sont là. Donc, on va probablement mettre, c'est des bandes de clôture de patinoires qu'on va réavancer un petit peu pour que ça soit conforme à ce... Au niveau qui va être joué. Puis à Robert-Saint-Ville, il y avait-tu des gros aménagements à faire? À Robert-Saint-Ville, là, on part à zéro. Ah, oui? Il y avait même pas de... Il y avait même pas de rien? Il y a un terrain, mais c'est ça. Il faut vraiment tout... On repart à zéro à zéro. Bâtir l'infrastructure. C'est ça. En plein ça. Saint-Noël aussi avait un terrain. Saint-Noël, oui. C'est quand même... c'est un entre-deux. C'est quand même très bien, là, d'avance, là. Puis c'est ça. Il faut faire les lignes avant les matchs, entre chaque match. Oui, entre chaque match. Donc, ça, ça va être de mes bénévoles qui vont faire ça. OK. Ah, bon. Tu disais aussi, tu sais, c'est pas... c'est pas tous les groupes d'âge, là, qui vont faire partie, là, des Jeux du Québec. C'est vraiment des jeunes... C'est des jeunes d'environ 14 ans, je vais dire. D'avoue, OK. C'est ça. Oui. Fait qu'il y en a qui peuvent avoir 13, 15, mais, tu sais, on dit que la grosse moyenne... Oui, c'est ça. C'est ça. À 14 ans, on se trompe pas bien, bien, là. Donc, c'est des jeunes de secondaire 2, finalement, là. C'est ça. En plein ça. Des petits gars de secondaire 2. En plein ça. Puis quand on parle, tu sais, je veux dire, on était pas trop sûr de ce qu'on... on s'en parlait avant l'émission, là. On a... au dernier Jeux du Québec, tu disais qu'il y avait des jeunes de la Chaudière-Appalaches qui étaient comme pas mal forts. Oui, oui. Tu sais, qu'on avait... C'est ça. Mais là, que depuis... Là, je pourrais dire, ils sont tous... ils sont tous bons. Ah! On va dire ça de même, là. On va dire ça de même. Mais c'est tous les meilleurs qui vont jouer au Québec, de toute façon, là. C'est ça. C'est ça. C'est les meilleurs. Comme nous autres, ça va être dans la Chaudière-Appalaches, là. Oui. Donc, c'est ça. Puis ils viennent d'un petit peu partout dans la Chaudière-Appalaches. En plein ça. En plein ça. Bon. Puis c'est quand même assez compliqué parce qu'il faut qu'on remette ces jeunes-là ensemble puis qu'on forme une équipe, là. C'est en plein ça. Puis ils ne se connaissent pas, là. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est des courses qui sont organisées avec ça. Mais c'est une belle expérience, ça, de vivre ça pour les jeunes, là, quand même, là. Je veux dire, on part de... puis on sait, je pense qu'il n'y a pas de jeunes qui viennent de la MRC des Appalaches, là. On n'était pas en temps. Moi, je ne peux pas te dire, par exemple. Non. Mais en tout cas, ça serait le fun, là, qu'on ait un petit jeune dans notre place, hein. Mais ça doit. Ça doit, c'est ça. Ça fait qu'ils viennent un peu de partout. Ah! Bien, c'est bien le fun. Moi, je vais te dire, c'est une compétition qui va avoir lieu pendant quatre jours. On va vous souhaiter du beau temps. Qu'est-ce qui arrive? Il faut, il faut. C'est ça, parce qu'on joue... est-ce qu'on joue au baseball quand il pleut? Si il bramasse un petit peu, oui. Si c'est la grosse, grosse pluie, là, ça va être dur. Mais on va faire de notre possible. Est-ce que c'est pour ça que tu penses que vous êtes au début des compétitions? Parce que ça se peut que s'il ne fait vraiment pas beau, vous soyez obligés de... Non, c'est impossible. Non, nous autres, les Jeux du Québec pour nous autres, ça commence le 28, 29, 30, 31 pour le baseball. C'est impossible de reculer ça. S'il pleut de jour et qu'il ne pleut pas de nuit, vous allez jouer de nuit. C'est en plein ça. Il va y avoir des lumières. Alors, le tournoi, comment est-ce qu'il va se passer? Tu me disais qu'il allait y avoir des petits poules. Parce qu'on veut que les équipes jouent plus qu'une fois. C'est ça, oui, c'est ça. En gros, il y a 19 équipes. Donc, il va y avoir 3 ou 4 poules. Donc, chaque équipe est certain de jouer 3 matchs. Après ça, ils vont prendre les meilleurs. Eux autres qui ont le plus de victoires, tout ça. Après ça, il va y avoir des huitièmes de finale, des quarts de finale, demi-finale. Et puis la finale. Et puis la finale. Et puis la finale à la fin, le 31. Là, c'est sûr que, comme tu disais, les jeunes de la Chaudière-Appalaches sont tous bons. Mais bon, on le sait que, tu sais, c'est sûr que les grosses régions, les régions fortes, c'est souvent les grands centres urbains. Mais ils ont plus de monde aussi, c'est pour ça. Oui. C'est ça. Donc, on ne le sait pas trop de quoi ça va avoir l'air. Mais on a-tu des chances, tu penses? Ça doit. Ça doit? Ben oui, ben oui. On va croire en nous. C'est en plein ça. Alors, grosso modo, quand on parle de baseball, on parle donc de deux équipes, de gars, avec quelques petites filles, quelques filles. Avec possibilité d'avoir des filles, oui. On va parler d'un tournoi qui va avoir lieu à trois endroits. Donc, le parc Saint-Noël. C'est à Desjardins. C'est à Desjardins qui est le principal. Après ça, Saint-Noël, le parc Saint-Noël. Et à Robert-Sainte-Ville, tu sais-tu où exactement? Parce que là, on dit Robert-Sainte-Ville, c'est où? C'est juste à côté du quartier industriel. Donc, il y a un terrain. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, comment qu'on fait pour aller assister au match? Est-ce qu'il y a des billets à vendre? Non, il n'y a pas de billets à vendre. Entrée libre. On y va, il y a de la place en masse. C'est en plein ça. Donc, on va souhaiter que tu ailles bien du monde pour assister aux compétitions. Puis, on va souhaiter du beau temps. Du beau temps, c'est sûr. Ça, c'est le principal. Oui. C'est ça. Bien, écoute, mon cher, on a fait le tour du sujet. Y'a-t-il d'autres choses que tu aimerais rajouter? Non. Non? Non. C'est bien carrément. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. Ça me fait plaisir. Ça a été compliqué, hein? C'est difficile d'organiser nos horaires. Oui, c'est ça, on l'a eu. Mais merci beaucoup d'être venu nous voir, nous parler du baseball. Et mesdames et messieurs, je vous invite à aller voir les compétitions ou à devenir bénévole. En plein ça. Hein? En plein ça. Alors, ça aura lieu dans le premier bloc des Jeux du Québec. Rappelle-moi, Néda. Le 28, le baseball, c'est le 28, 29, 30, 31 juillet de cette année. Merci beaucoup, François Paquette. Ça me fait plaisir. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous invite à rester des nôtres. La semaine prochaine, on poursuit notre série d'émissions sur les Jeux du Québec 2018, la finale régionale, la finale régionale, la finale provinciale. C'est ça. De Thetford White. De Thetford White.